Une abeille ou une guêpe qui vient de rentrer dans un trou là ? Mais arrête ! Non c'est pour être sûr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon chat. Mais avant tout ça, vous allez devoir trouver où elle est. Elle est dans le cadre quelque part. Elle est en train de roupiller juste là. Elle est trop mignonne. Donc dans cette vidéo, je vais tester l'intelligence de mon chat. Il faut savoir qu'elle est vieille et elle est conne. Dans le sens où elle joue avec sa queue. Elle est con. Et elle joue avec les ombres. C'est-à-dire que s'il y a une ombre par terre, elle va poursuivre l'ombre. Tous les chats font ça non ? Et non les chats ils poursuivent les lasers, enfin les ombres. Avant de commencer, je vais vous présenter la bête. Via une anecdote pour vous rendre compte à quel point ce chat est chiant. Elle a pissé sur mon ordinateur. Elle a cramé la carte graphique. Je vous explique. Il faisait nuit. J'étais dans ma chambre en train de dormir, tapait mon meilleur sommeil. Et là j'entends des gouttes qui tombent dans ma chambre. Des plonk plonk plonk. Ça me réveille. Je fais, oh putain qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une inondation. Non ! En fait, elle était au-dessus. Mon chat était en train de pisser. Parce que oui, elle adore pisser et chier dans la maison. Le tache au-dessus de moi, c'est un plancher très fin. Le pipi, il est passé. Ça arrivait pile sur mon PC fixe qui attendait sagement. Il était 5h du matin. Le lendemain, j'avais cours. Je devais me lever à 6h30. À 5h du matin, en train de nettoyer la piste de mon chat. C'était un plaisir. Et de vérifier si mon ordinateur marchait encore. Du coup, la cardiographie qui a été grillée, c'était super sympa. Vous voyez un peu le calibre du truc ? Autre chose, ce chat a l'air mignon. Ce chat est un démon. Ce chat, quand il n'est pas content, il grogne. Tu le portes, il grogne. Mais sinon, elle est super mignonne. Allez, on va aller la voir. Ça va ? T'es mignon. T'es mignon aujourd'hui. Bon, on va tester l'intelligence de ce petit truc qui est extrêmement vieux. Elle a 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Je ne sais pas. On l'a eu quand elle avait un an. Elle se baladait dans le jardin. Puis on lui a donné à bouffer. Et depuis, elle n'est jamais partie. Et elle attèche tous les autres chats qui étaient dans les environs. Elle ne supporte pas la cohabitation. Elle ne supporte pas les autres. Donc, on va tester l'intelligence de mon petit chat. Exercice 1. Cet exercice vous permet de voir si votre chat sait répondre à un ordre simple et réagir rapidement. Appelez votre chat pour le repas, comme d'habitude. S'il vient vous voir en 30 secondes, c'est 2 points. S'il vient en 1 minute, c'est 1 point. S'il vient pas, c'est 0. 100% il ne viendra pas. 100% ce truc, il ne va pas bouger de sa place. C'est que pour des croquettes, ça ne bougera absolument pas. Elle a un mode, je ne bouge pas. Je vais chercher son paquet de croquettes. Ça se revient. C'est parti. Mais attends, elle est en train de bouger là. Tu rêves pas ? Attends, elle s'est levée. Non, elle doit croire que c'est des pirandises. La connaissons. J'ai mangé ? Je suis choquée, elle est venue. Attends, elle va juste rentrer dans la maison là. Non ? Tu veux des croquettes ? Non, tu ne rentres pas dans la maison. Tu restes dehors. Oh, tu es en train de miauler, toi. J'ai mangé ? Tu veux des croquettes ? Elle est en train de faire la star, je ne crois pas. Tu viens ? Bon, ok, elle ne va pas à manger. Elle n'est pas si teubée de star. J'étais persuadée qu'elle n'allait pas bouger, moi. Depuis quand elle bouge pour manger ? Depuis quand elle fait ça ? Parce qu'il y a la caméra. Bon, du coup, c'est carrément... Je suis là. Hé, là. Je sais que tu aimes... Oh, là, ici. Je sais que tu aimes bien mon chat. Mais mon chat, tu vas où ? Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut rentrer. Maintenant, on fait des exercices. Mais c'est ouf comment dès qu'il y a une caméra, elle fait la star. On est d'accord qu'elle ne fait jamais ça en temps normal ? Non, mais c'est vrai. Oui, j'aime jamais ça. Elle ne fait jamais ça. Du coup, en même pas une seconde, elle s'est levée, elle est venue. Donc, elle a trois points. Deux points. Deuxième exercice. Tiens ! C'est une mouche. C'est pas grave. Cet exercice permet de tester si votre chat arrive à réfléchir suffisamment pour se sortir de situations inconfortables. Couvrez la tête de votre chat d'une serviette. Bon, il va falloir me l'émerder pour qu'elle ne rentre pas et que je lui couvre la tête. Bon, la star, demoiselle. Demoiselle. Il s'agirait de... Il y a un avion de chasse ! Quelques avions de chasse ! Il y avait des avions de chasse. Je crois que je n'en ai jamais vu ici. Tu en as déjà vu, toi ? Moi, j'en ai vu plein. Ça veut ? Moins de dix, mais j'en ai vu. Non, mais je veux dire, ici, moi, j'en vois jamais. Ouais, ici. Par contre, elle, elle n'a pas aimé. Allez ! Voilà. Du coup, je n'aime pas finir l'exercice. Alors, mettre une serviette sur la tête. Si elle s'en débarrasse en 30 secondes, c'est trois points. En deux minutes, c'est deux points. S'il n'y arrive pas, un point. S'il n'essaye pas, zéro point. On va essayer. Donc, j'ai le minuteur là. C'est près de demoiselle. Elle n'essaye pas ! Allez, fais un truc. À la demoiselle, réveille-toi. Allez, Scarlet. Oui, oui. Je suis presque. Ah, moins de 30 secondes. Elle est moins con que ce que je pensais. Elle pensait plus bête. Non, parce qu'un chat qui joue avec sa queue, ça a vraiment l'air con. Non, mais je te jure. Je sais que tu as bien le cadré sur le petit chat. Je sais que tu as dit que pour mon chat, mais quand même. Waouh, c'est à peu près quand même. Le diaf est super fermé. Oui, c'est super. Du coup, elle a eu trois points parce qu'elle est super intelligente par rapport à vos chats de merde. Hein ? Je rigole. Tous les chats, ils sont mignons. Même ceux qui sont bêtes. Waouh, tu viens de roter là. Tu viens de roter dans le micro en plus. Exercice 3. Du coup, pour l'instant, elle a tous les points. C'est un génie. Celui-ci permet de démontrer la capacité de votre chat à utiliser ses sens afin de trouver de la nourriture. Placez une friandise sous la serviette et observez en combien de temps il va la chercher. Elle, à peine, va sortir le paquet de friandises. Elle va se mettre camionlée. Elle va être insupportable. 30 secondes, 3 points, 1 minute, 2 points. J'essaye, mais il n'y arrive pas, 1 point. J'essaye pas, 0 point. Mais on va essayer. Comment elle regarde trop mal ? Tu me recordes mal. On va chercher les friandises. Elle va taper son meilleur sprint. Je ne l'ai jamais vu courir aussi vite que quand elle a des friandises ou quand il y a un pigeon à buter. Elle adore les pigeons. Enfin, quand ils sont morts. Enfin, quand ils vont mourir bientôt. Déjà, elle me regarde avec beaucoup d'assistance. Viens. Viens. Viens, je te dis. Arrête ton boulard. Ça, ça trottine. Demoiselle. Je vais de la nourriture. Tu ne vas pas faire la boulard. C'est difficile. Genre, tu m'esquives. Genre, maintenant, tu ne veux plus de moi. Genre, notre relation, elle est finie. Elle est super bête. Elle est super bête. Tu as un boutique sur le front. J'ai eu un morceau. Elle est super bête quand même, là. Là, tu ne fais aucun effort, mon chat. Non, mais tu rentreras plus tard. Tu arrêtes d'être bête deux secondes. Tiens, sens. Sens-moi ça. Mais oui, tiens. Mais c'est un effort à un moment. Mais arrête d'être bête à un moment. Voilà. Mais. Voilà. Ah, c'est bon. Ça a l'air de la fatigue. Bon. Elle serait capable de le renverser. Elle serait capable de le renverser. Oui. C'est bon. Maintenant, elle est dans ma poche. Regarde, c'est une friandise. Je t'explique. Ok. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes. Là, c'est une friandise. Tu te dis, tu t'assoies, je ne te le demande même pas. T'es mignonne. Oui, t'es mignonne. T'es une friandise, je vais la mettre sous la serviette. Et toi, tu vas devoir la retrouver. D'accord ? Friandise. Ouais, je m'en dirais un chien. Tu sais, même pas que je lui dis pas bouger. Ou je peux pas bouger. T'es bien. Oui. Non, attends, attends. Attends. Si. Alors, vas-y. Regarde. Je fais aucun effort. Ça marche. Bon. Mais putain. Regarde. Il y a aussi des petits bâtons. Regarde. Non ? Tu veux rentrer à ce point, au point de ne pas vouloir te rilander. Mais sinon, on va finir la vidéo à l'intérieur. Tu veux rentrer ? Bon, vas-y, on va rentrer. Nous ne pouvons pas aller contre la volonté de ce chat. C'est elle qui dirige à la maison. Oh. On peut rentrer à l'intérieur. Madame, vous voulez être à l'intérieur. Tu m'écoutes maintenant ou tu veux toujours me faire la gueule ? C'est bon ? Tu veux bien qu'on fasse un truc maintenant ? Qu'on joue un peu un exercice ? Attends. Ska, attends. Non, mais je ne voulais pas te faire peur à ce point. Maintenant, elle fait la gueule, voilà. Voilà, maintenant, elle fait la gueule. Voilà, super. Allez, on va y arriver. L'important, c'est d'essayer. Waouh. Elle m'a agressée. Là, c'est zéro point. Non, ce n'est pas zéro point. Elle ne participe même pas. Non, tu sais, tu te fles l'œuf et après, tu le remènes. Elle n'est pas assez impliquante. Elle essaie de bouffer à travers le tissu. Tu sais qu'elle m'a agressée, quand même. Ça veut dire que tu n'es pas si con. Elle vient d'abandonner littéralement. Allez, vas-y, mange. Bon. Bon, exercice 4. Je suis là. J, là. Je crois vraiment que tu n'es pas avec ce chat. Je veux savoir si votre chat est capable d'avoir des interactions avec vous au niveau du jeu. Lancer un jouet, s'il le ramène en 30 secondes, 3 points. S'il le ramène en 2 minutes, 2 points. S'il va le chercher, elle ne le ramène pas 1 point. S'il ne va pas le chercher, elle n'a pas de jeu. Qu'est-ce que c'est, là, le truc en aluminium ? Elle a des boulettes d'aluminium, mais elle, jamais, elle n'a pas envie de jouer, jamais en fait... Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais surpris avec les croquettes. Bon, on va aller fabriquer un jouet. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? T'es prête ? Tu vas le chercher, d'accord ? Prête ? Allez. 0 points. Allez. Comme ça, c'est fait. J'étais sûr que pour le vouer, c'était impossible. Placez une friandise sous un gobelet. Quand votre chat marque le gobelet avec sa patte ou son museau, donnez-lui la friandise. Il faut commencer plusieurs fois pour que votre chat comprenne qu'il faut bien marquer le gobelet dans lequel se trouve la friandise. Moi, j'ai que des verres. Il faut bien l'aider, son niveau d'intelligence est déjà un peu limité. Moi, j'ai le droit de dire qu'elle est compatoire. C'est une princesse, je lui ai pris des verres à pied. Ah, ça répond d'un coup. C'est décevant. Mais c'est si dur. C'est si dur. Mais elle voit à travers 100%. Ouais, mais elle est con, donc c'est pas grave. Mais elle doit faire quoi, là ? Elle doit marquer avec son museau. Genre ça. Ben voilà. Ouais, mais du coup, elle voit. C'est nul. Je pense qu'il faut faire avec des trucs qui se voient pas. Attends, on va faire avec ça. Regarde. Mon petit chat. Oula, attends. L'agressivité qu'elle a. Elle est violente. Allez, cherche. Elle a mal pris ce qu'elle vient de faire. Ben non. Remontre-le. Elle a super mal pris. Attends, je vais les donner. Il faut bien que tu lui montres que ça se bobe. Ah, moi, j'ai plein, hein. Remplace par un truc transparent pour vous. C'est vraiment cool. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Je crois qu'elle comprend pas si c'est pas transparent. Attends, regarde, essaye avec 100 transparences. Je vais le mettre dans la sphère de sa table. Parce que peut-être que sortir de la table, pour elle, tu vois, ça a une trop effort. C'était trop près, enfin trop loin. C'était trop mignon qu'elle faisait avec sa petite pâte. On va peut-être y arriver. Mais ça marche mieux, déjà. Là, ça va être compliqué. Parce que je vais devoir la faire sortir de la pièce. Donc je vais devoir sûrement la porter. Elle déteste la porter. Elle va se mettre à grogner. Elle va peut-être plus refaire l'exercice après. Il y a de très grandes chances. Mais c'est pas toi qui dois sortir de la pièce ? Ah non, c'est elle. C'est elle avec moi. Voilà, elle aime pas. Allez, 30 secondes d'autre part. Ça fait 30 secondes, là, non ? Moi, je te dis, elle voudra plus loin. Ah si, attends. Vas-y, mon cher. C'est vraiment pas pareil. Souviens-toi, il y a 30 secondes. C'est vraiment pas sa priorité, là. Je te donne un petit indice. Je sais pas si c'est à cause de la friandise qu'elle a fait ça, mais... Est-ce qu'il y avait une friandise au-dessus ? Mais on va voir du principe qu'elle a trouvé. Ouais, elle a trouvé. Elle est super intelligente. Je sais pas si on peut lui accorder vraiment un point là-dessus. Elle a un bon gros zéro. Bon, du coup, on va faire le total des points. Premier exercice, deux points. Deuxième exercice, trois points. Troisième, c'était quoi ? Sous la serviette, c'est des trois points aussi. Trois points, trois, six, plus deux. Elle a presque oublié la serviette. Donc elle a un point. Le jeu, elle a un bon zéro. Elle a six points. Alors, entre 7 et 4, un chat banal. Mais c'est sûr qu'avec un peu d'entraînement, elle deviendra extraordinaire. Elle est déjà extraordinaire, en fait. Tu connais beaucoup de chats qui grognent. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. On a testé ce petit chat qui est, comme je vous l'ai dit, pas forcément très intelligent. Il est très rigolo et très mignon parce que c'est mon petit chat. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plus. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir ! Salut ! Allez, arrête de filmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501